Un peu plus tard dans cette émission, pour l'heure, nous continuons notre interview avec M. Badra Kone, il est vice-maire de Matam. On continue avec vous, Ibn Mansour Likansouma. Abakar, je voudrais demander à Badra, dans le temps, j'ai cette information, pour les manifestations, les courriers réponses venaient du département imposées pratiquement aux mairies. Ce sont les secrétaires généraux qui recevaient et qui ventilaient ces lettres parfois sans le maire. Est-ce que cette fois-ci, c'est la même méthode Burima Kondé qui a continué par rapport à cette manifestation ? C'est la question que je pose. Pourquoi Burima Kondé ? Oui, c'est ce qu'il faisait sur Alpha, il imposait toutes les lettres. Quelle est votre preuve ? Non, j'ai la preuve. De quoi ? Je dis que ça venait de lui imposer aux mairies Badra Kone. Est-ce que cette fois-ci aussi, on vous a imposé les lettres à signer dans l'ancien temps ? Écoute, ma réponse était très claire. J'ai dit de comparer les lettres. Oui, oui. Vous avez trois lettres. Il a déjà répondu à la question en clair. Il faut comparer les lettres pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. C'est les mêmes contenus, les mêmes formulations. Ça veut dire que le conseil communal de Matam n'a pas siégé, par exemple, autour de la lettre d'information de l'FNDC. Pas du tout. Bien. Allez-y, Mohamed. Alors, M. Badra Kone, question basique. Êtes-vous toujours membre du FNDC ? Je n'ai pas quitté officiellement le FNDC, mais le FNDC est aujourd'hui en train d'évoluer avec les personnes de la société civile. Moi, je m'estime être politique. Donc, je ne suis pas parti. Je n'ai pas déposé de documents pour dire que j'ai démission du FNDC. Mais pour le moment, le FNDC, dans son cadre social, veut évoluer. Il n'y a pas de problème. Le jour que les politiques seront rappelées à venir, je pense que je n'aurai pas besoin de réintégrer. Je suis naturellement du FNDC. Mais vous adhérez, Dorey, déjà. Vous êtes en phase avec cette marche. Est-ce que vous adhérez à l'idée de cette marche de demain ? Je ne suis pas organisateur de la marche. Je ne veux pas marcher, mais je soutiens la marche. Ça, c'est confus. Ah non, non, pas du tout. En tout cas, vous ne marchez pas. Voilà. Alors que vous avez l'habitude de marcher. Parce que je n'ai pas demandé à aller dans la rue moi-même cette fois-ci. Moi, je ne suis pas Badra Badra. Je suis un président du parti politique. On n'a pas pris la décision chez nous de suivre la marche. Mais par contre... Mais pour quelle raison ? La loi est très claire sur le fait que la marche est consacrée. C'est un droit consacré. C'est un droit consacré. Il faut laisser les citoyens qui veulent marcher. Pourquoi la NGP n'a pas donné de consigne clair à ses partisans de participer à cette marche ? Pourquoi ? Parce que, écoutez, on ne peut pas dire une chose et faire son contraire. Dans les revendications que font le FNDC, je pense qu'ils parlent du délai. Nous, nous faisons partir d'une coalition qui a déjà proposé 36 mois pour cette transition. Et je pense que je ne vais pas dire une chose et faire son contraire. Je suis encore dans cette position. Mais je ne suis pas contre l'idée de la marche que d'autres citoyens veulent faire. Quels sont les points précis des revendications du FNDC auxquels vous adhérez ? Puisque vous n'avez pas de problème avec la durée. Mais par exemple, quand le FNDC demande d'aller au dialogue... Écoutez, on nous a vendu qu'il y a un cadre de concertation qui est mis en place. Moi, je suis le délégué de ma coalition au sein de ce cadre de concertation. Qui ne s'est jamais retrouvé ? Jamais une seule réunion n'a été faite avec ce cadre de... À part la première rencontre où cette proposition... Mais ce n'était pas une réunion, ça. Ça, c'était un lancement organisé au palais où j'ai eu moi-même droit à la parole. Ce jour, Dieu sait ce que j'ai dit. Et ensuite, on nous a amenés dans une réunion d'information. On est allé nous dire, voilà, telle coalition a proposé ça, l'autre a proposé ça. À la sortie de cette réunion, tenez-vous bien, on a cru qu'on se retrouvait au cadre pour synthétiser tout ce qui a été donné des uns et des autres, trouver une date. À notre fort étonnement, deux jours après, c'est le président qui propose 39 mois. Et ensuite, c'est le CNT qui suit pour revenir à 36 mois. On n'a pas compris ça. Le cadre de concertation... N'a pas du tout fonctionné. N'a jamais vu le jour. Et c'est extraordinaire. Il y a eu une session inaugurale et puis tout s'est arrêté à cela. À cela. Il n'y a pas eu plus que ça. Et puis, la réunion d'information qui a eu lieu à l'hôtel Calot. Pourtant, il y a le ministre de l'administration du territoire qui annonce une réunion au compte, justement, de ce cadre de concertation. Ce vendredi. Ce vendredi. Est-ce que vous avez reçu, en tant que coalition ou parti politique, vous avez reçu ce premier ? Naturellement. C'est sûr que la coalition CPR, c'est arrivé déjà. Mais bon, c'est le médecin après la mort. C'est parce que ça menace d'aller dans la rue qu'il se lève pour se rappeler qu'il fallait se retrouver autour d'une table. Moi, je pense que c'est ça le problème du Guinée. On n'avait pas besoin de ça. Mais Badra, quel est le point d'achèvement aujourd'hui entre vous, les politiques et le CNRD ? Tantôt, on parle de durée et tantôt, on vous tend la main, mais vous refusez la main tendue. En fin de compte, est-ce que vous n'êtes pas trop capricieux ? Le même combat qui a été mené contre Alpha Condé, c'est le même combat qui est en train d'être mené. Même hier, je disais que c'est la même configuration politique. L'UFR, l'UFDG, le FNDC contre le troisième mandat, ce sont les mêmes encore formations politiques qui s'opposent vraiment aux 36 mois. Et c'est le même aussi au palais. Je suis désolé, c'est plutôt les politiques qui ont la main tendue et la jeune qui refuse de l'accepter. C'est le contraire. Moi, je peux vous le garantir. Parce que si nous avons eu, on n'a jamais eu un système qui n'a pas de respect pour les politiques comme celui qui est en place aujourd'hui. Je vous le garantis. Aucune considération pour les politiques. Et ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas du tout normal. Moi, j'ai dans ce studio que je vous avais dit qu'il ne fallait un premier ministre politique parce qu'ils ne savent rien de la politique. C'est des chefs de guerre, c'est des militaires, c'est tout. Ils pouvaient peut-être se consacrer. Vous pensez que le problème, c'est le premier ministre lui-même ? Dans le micro, Talibé, encore une fois. Vous pensez que le problème, c'est le premier ministre ? Talibé, j'ai dit le CNRD. Maintenant, question premier ministre. Moi, je suis en train de dire qu'on n'avait plus besoin d'un premier ministre politique qu'un premier ministre technocrate. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour un développement. Ils sont là pour organiser les transitions. La transition est politique. Il faut trouver un premier ministre politique comme les Maliens. Mais en terminer un premier ministre politique, il faudrait-il lui laisser les coups de France ? Sauf qu'il ne faut pas avoir un premier ministre de l'art comme celui du Malien. De toute façon, par la grâce de Dieu, grâce à Shoel, aujourd'hui, la population malienne adhère à l'idée de la junte. Ce qui n'est pas le cas de la Guinée. Mais on vient de me dire ici, on vient d'écouter le cabinet. On vient d'écouter le cabinet. Il y a plus de 60% des populations de Conakry aujourd'hui qui adhèrent à l'idée de la mafia. Oui, aux causes défendues par le FDC. C'est énorme. Tout le monde était... Ce que nous allons faire, c'est Koukounounou, un commentaire forcément. Écoutez, c'est Koukounou dans la logique... Il s'agit plutôt votre courage de dire que quand on regarde les trois lettres réponses venant des trois mairies, elles sont pareilles. Oui, bon, ça c'est... Je n'ai pas créé la roue, elle existe. Les lettres sont là, c'est visible. Je pense qu'elles peuvent s'en servir. Moi, je n'ai fait que dire une chose peut-être à laquelle les gens n'avaient pas prêté attention. Voilà. Donc, en tant que responsable, l'un des premiers responsables d'une des mairies, je pense que la logique voudrait que je sois honnête avec moi-même et être honnête avec la population qui m'a élu. Depuis longtemps, il a été vice, mais Badran n'a jamais dénoncé. Oui, Mohamed posait la question, quel que soit le cas de figure, le FNDC semble être dans sa dynamique d'aller à cette manifestation. Si on est dans un cadre de rapport de force qui se dessine entre le FNDC et le CNRD, est-ce qu'il y a lieu de demander au FNDC d'entendre raison, d'écouter les propos du PM et de tenir compte de toutes les initiatives qui sont en marche pour faire en sorte que les Guinéens se retrouvent enfin pour aller vers un cadre, un véritable cadre de dialogue ? Oui, mais ce que je ne comprends pas... Quel appel en direction du FNDC ? Ce que je ne comprends pas, c'est cette confusion qu'on est en train de créer entre les casses et une marche. Il faut faire une différence. Ce qui est demandé, c'est une marche pacifique. Et c'est très bien dit. Pourquoi on est en train de faire croire aux gens que c'est les casses ? Ce n'est pas les casses. Ils ont dit qu'ils quittent un point A pour un point B. C'est aussi simple. S'ils prenaient les dispositions d'encadrer cette marche, il n'y aurait pas de problème. Mais pourquoi il faut arrêter ? Nous, venez, on va discuter de tout ça. Et vous faites ça à 48 heures, 72 heures avant la marche. Il faut arrêter. Il ne faut pas faire passer les gens de... C'est une manœuvre dilatoire. Vous ne croyez pas en la sincérité et de l'engagement du Premier ministre et du ministre de l'administration du territoire qui vendent-ils ? Vous voulez que je... C'est l'effet d'une réunion vendredi prochain, après-demain. Vous voulez que je croie aux gens qui ont voulu mettre en place un cadre de concertation, mais venir s'amuser avec les gens et puis ne rien faire par la suite. Attendre qu'il y ait des problèmes pour venir réveiller le même cadre parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est fait. Moi, je n'ai pas confiance à des démarches comme ça. Ce n'est pas... Ce n'est pas une démarche franche. Le premier ministre était... Écoutez, le cadre de concertation, le lancement du cadre de concertation a été présidé par le premier ministre. Doumbouya est rentré, salut et partir. Le premier ministre était là. C'est lui qui a présidé avec Dansa Kourouma. On s'est quitté. Il a été prévu qu'on allait se retrouver. C'est-à-dire, c'était prévu d'abord que chaque coalition envoie une personne. Et je pense que le nombre devait faire 33. Ces 33 personnes ne se sont jamais, jamais retrouvées. Si au moins un travail avait débuté à ce niveau, aujourd'hui, on pouvait défendre ça. Mais jamais, jamais, ils n'ont... Ils n'ont donné suite à cette... Ils n'ont pas donné suite. Il n'y a pas que ça, mais ils n'ont pas été ces personnes qui ont voulu qu'il y ait le cadre de concertation. Parce que les autres demandaient un cadre de dialogue. Eux, ils ont dit qu'on met en place un cadre de concertation. Mais on devait les voir dans cette dynamique, en oeuvre. C'est ce qui a été refusé. C'est ce que Badra... Est-ce que vous imputez la responsabilité au ministre Morikondé ? Du premier ministre au ministre Morikondé, c'est eux. C'est le premier ministre qui est le patron du dialogue en Guinée. Donc on ne peut plus le croire sur parole. Je ne dis pas de ne pas le croire sur parole, mais moi, je mets en doute cette volonté qu'ils amènent en dernière minute pour faire croire aux gens qu'ils sont disposés à faire en sorte que les choses marchent. Moi, je mets ça en doute. Badra, vous étiez là aux premières heures du FNDC. Ce qui se dessine à l'horizon s'apparente au premier mouvement interdit à l'époque sous Alpha, qui a conduit à une dizaine de morts. Alors, je ne souhaite pas ce malheur pour le pays. Est-ce qu'en cas d'interdiction, et que le FNDC demanderait le même modus operandi, ça pourrait être regrettable pour le pays ? Qu'est-ce qu'il faut pour éviter cela ? Vous parlez de la manifestation du 14 octobre. 14 octobre. Ce n'est pas la même chose. C'est différent de cette manifestation. Celle-là, c'est une marche passée. Non, qui a été aussi... L'autre, c'était appelé manifestation. On avait appelé les populations à sortir manifester. Oui, parce qu'on avait interdit. Pour refuser... Vider d'un troisième mandat. Vider d'un troisième mandat. Celle-là, on dit aux gens de sortir pour montrer à Doumbouya que ce n'est pas tout le monde. On a fait croire à Doumbouya. Écoute, tu es Allah, le petit Allah sur terre. Tu es assis, tu dis Koun et Fayakoun, c'est fait. Tu ne bouges pas, tu ne quittes pas ici. Tu t'assois, même le verre, tu appelles, on te donne et tout ça. Doumbouya a disparu, vous êtes au courant de ça. Doumbouya n'est pas un président de la République élu. C'est un président de transition qui vient pour une mission. Et en faisant cette mission, c'est sur le terrain qu'on reste. On se cache comme... Vous vous dites que Doumbouya a disparu. Il a disparu parce qu'on ne le voit plus comme on devait le voir. Il n'est pas comme Assimi Goïta au Mali. Il n'est pas comme le Burkinaabe. Mais même hier, il était dans la rue de Calum. Oui, ça c'est hier. Oui, vous pensez qu'il est doublure ? Il a disparu pendant un moment. Il a joué le rôle Alpha Condé il n'y a pas longtemps. Il a disparu pour revenir faire croire aux gens qui sont assis ou ça. Bon, ça c'est une technique qui est dépassée ici. Parce que le Guiné est au courant de ça. On connaît ces petites choses maintenant qu'ils ne prennent plus. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, il ne faut pas lui-même qu'il soit dans une confusion. Il ne faut pas qu'il croit qu'il est président élu. Bien, c'est la première autorité. Qu'est-ce que vous avez à dire ? C'est ça la beauté de la démocratie. Vous êtes déçu ? Oui, bon, écoutez, c'est la beauté de la démocratie. C'est son opinion. Le maire a donné son opinion. Son opinion, je respecte. Que tu ne partages pas d'ailleurs ? Pas du tout. Si vous étiez à sa place ? Non, écoutez, moi, je ne vais pas... Si j'étais à sa place... Vous auriez... Je n'allais pas... Vous auriez autorisé la main ? Je n'allais pas appeler dans une émission pour répondre. Mais est-ce que vous auriez autorisé la main ? Si j'étais à sa place, il n'y a aucun doute sur le fait que si la loi autorise, moi, j'autorise. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est ma personne. Si c'était moi le maire, j'allais autoriser la main. C'est Koukoudouno de retour à l'antenne. Allez-y, Talibé. Ne passez pas sur le silence. Un mot de conclusion. Merci pour l'invitation. Pour une minute, oui. Merci pour l'invitation. Vous avez peur ? Ma position est claire. Pourquoi ? Vous avez peur pour ce qui pourrait se passer demain ? Écoute, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai entendu marche pacifique. Je ne suis pas en train de faire une confusion à une manifestation de casse. Pour moi, c'est une marche pacifique. Des citoyens civilisés, peut-être, sortiront dans les rues pour marcher. Maintenant, l'interdiction et puis la marche, cette décision revient à ceux qui veulent marcher, à ceux qui veulent interdire. Moi, je ne marche pas. Je n'appelle pas à la marche. Et puis voilà. Voilà ce que j'ai dit. Mais vous pensez que les autorités doivent laisser cette marche se faire ? Parce que l'article 8 de la charte le précise. Abaka, c'est qu'il y a malheureux. C'est un petit point. Ils ont transformé, on va dire, Mbouya, en marchandise politique comme Alphacondi. J'ai vu des gens qui ont des listes où ils mettent devant le nom 200 000 pour remettre 50 000 aux jeunes. L'argent circule. On n'avait pas besoin de ça dans ce pays. On n'avait pas besoin de ça. La transition n'a pas besoin de tout cela. Grand merci à vous tous, Mbouya. On en reparle parce que c'est l'actu. Voilà, nous nous noterons, on va dire même, toute cette semaine, cette manifestation qui reste pour l'instant maintenue par le FNDC. Vous en avez eu la preuve avec C. Koukounounou, responsable de la stratégie et planification du mouvement. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à toutes nos équipes en régie. Merci aussi, c'est également. Demain, nous continuons l'aventure. Au revoir, portez-vous bien. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.